Les parfums d'Igor fabriqués à base de plantes naturelles Aïcha Brouzov, Santalchik, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa Pour rester frais et sentir bon, n'oubliez jamais ça Appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114 En Belgique au plus 32 487 433 214 A Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Botour en face de Léon Hotel Appelez plus 243 82 24 54 248 Les parfums d'Igor N'oubliez jamais ça Le parfum d'Igor de Paris Messieurs et dames, merci de suivre Critique Info, premier numéro lundi L'honneur est de mon côté parce qu'il faudrait dire aux gens qui nous suivent Vous êtes nombreux, 152 000 abonnés à nous suivre Depuis qu'on a commencé cette aventure, je vous dis encore une fois de plus merci Merci pour vos soutiens, pour vos prières Au fait, notre but c'est de ne pas laisser les gens à côté de la plaque Comme aujourd'hui par exemple, nous sommes en train de parler de la renaissance de notre pays Il faut faire renaître notre pays, recréer des conditions qui vont permettre à ce que le pays se développe Mais surtout que les peuples congolais se retrouvent Et si nous menons nos politiques à côté, on aura gagné Mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut dire aux Congolais ? C'est qu'il faut dire aux Congolais que la semaine passée, il y a eu tellement d'informations Qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue la information D'abord, le débat qu'on a voulu nous amener Un débat des photos Le débat d'abord des photos Le premier, c'est d'abord le débat Au bavisibusonanou yali-kambouya, docteur Eteni Longondo qui est aux arrêts Mais le docteur Eteni est aux arrêts, mais il n'est pas condamné Il est aux arrêts Ça veut dire qu'il est entre-temps, il est en train de passer dans une phase préjuridictionnelle Ça veut dire sa présomption d'innocence, elle est intacte Il n'est pas encore reconnu coupable Mais ceci est un signe pour montrer aux gens que, écoutez, vous n'êtes plus comme dans le temps passé Où le soupçon n'alimentait pas tout de suite l'action publique ou l'action judiciaire Dans un état sérieux, le soupçon est un élément important pour activer l'appareil judiciaire Afin que l'appareil judiciaire tourne dans sa recherche de l'infraction Et aussi du rétablissement de l'ordre public Mais à un moment donné, il faut dire aussi dans la réhabilitation de l'état dans ce droit Ici, nous sommes dans une situation où l'on estime que monsieur aurait détourné Alors que doit faire une justice normale ? C'est demander à la personne de venir présenter ses moyens de défense Maintenant, lorsque vous venez pour démontrer vos moyens de défense Le parquet observe, regarde l'attitude de l'infracteur ou du présumé infracteur On va voir dans son attitude Est-ce que sa fuite est à craindre ? Est-ce qu'il y a des indices sérieux de culpabilité ? Est-ce que son identité est douteuse ? Ce sont les éléments qui fondent la conviction du parquet Pour dire, nous maintenons cette personne ou nous la relâchons Le parquet peut dire, nous relâchons cette personne Ou nous la relâchons, nous la laissons cette personne rentrer chez lui librement Il va être invité de temps en temps Tout comme le parquet peut décider aussi de garder quelqu'un De le détenir Ainsi, faire passer quelqu'un de l'inculpé Ou je veux dire, du suspect au niveau de la police Comme chez nous par exemple A l'inculpé au niveau du parquet Et au détenu quand on le place quelque part On dit, bien messieurs, vous êtes inculpé Et en plus vous êtes détenu Nous vous détenons Vous restez ici Pendant l'instruction, vous êtes avec nous Jusqu'à ce qu'on va finalement fixer les dossiers Au niveau du tribunal ou de la cour Selon ta juridiction Nous allons nous répondre Mais nous allons nous répondre Monsieur était mis à l'inculpabilité Disons, nous avons une innocence Nous avons gardé En attendant, nous n'avons pas prouvé culpabilité Nous avons une phase préjuridictionnelle Mais si nous avons mis à l'inculpabilité Et nous avons eu le выпуск Au régime, il y a un touchable Les Betty Cette histoire est finie maintenant on peut se rendre compte que n'abattuai de peste, bah, soit à l'abrité n'abattuai de peste, n'abattuai de peste n'abattuai de peste, n'abattuai de peste, n'abattuai de MLC peu importe, n'abattuai de l'union sacrée bah, on va comprendre que nous sommes unis dans une vision politique mais nous ne sommes pas unis pour faire un front commun contre la justice on ne fait pas un front commun contre l'IGF, on ne fait pas un front commun contre la cour de compte, on ne fait pas un front commun contre l'appareil judiciaire Moimba on fait un front commun contre les velléités du passé contre les antivaleurs contre le sous-développement contre cette mentalité rétrograde contre cette volonté de mettre le pays dans la déroute, dans la dérive voilà le but pour lequel nous sommes ensemble mais ce qui nous sommes, on a commis ensemble pour que nous nous sommes mécanismes que nous sommes protégés entre nous nous sommes protectionnistes pour nous, monsieur Katoumbi pour nous, on a pardonné alors là, on n'est plus dans un état comme il y a une anarchie on est dans une sorte d'anarchie et il y a un modèle où on a deux ans, trois ans après il y a eu volé à l'éclat parce que tout le monde il y a eu l'inérateur il n'y a pas de pardonner il n'y a pas d'un côté donc nous sommes dans une phase il y a un modèle où on a mais regardez les débats là où on voulait nous amener est-ce que les gens sont vraiment serrés ? le fait pour lequel nous avons poursuivi mais c'était avant même c'était pendant la COVID-19 pendant la COVID-19 il a géré des fonds alors comme il a géré des fonds il faut qu'on donne une explication les attentes sont beaucoup plus énormes que les réalisations mais surtout les attentes sont disproportionnelles c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre en fait, lorsque vous trouvez par exemple un pays, un état par exemple une saleté terrible prenons même que les boulons sont 50 mètres les boulons sont 50 mètres les boulons sont 20 mètres les boulons sont 40 mètres les boulons sont 40 mètres les boulons sont 45 mètres tant que les gens vont voir le trou les gens vont toujours s'impatienter les gens vont toujours dire mais ils doivent avancer pourtant ils oublient les petits efforts qui sont faits les efforts qui sont faits sous la surface parce qu'ils sont pessimistes parce qu'ils vont avoir la surface mais maintenant ils vont ignorer tous les efforts qui ont été faits pour combler les vides mais malheureusement nous on vit dans une situation où les gens qui ont creusé le trou veulent donner des leçons à ceux qui cherchent d'abord au lieu d'évoluer qui cherchent d'abord à combler ces vides-là c'est là où nous nous trouvons dans cette situation mais nous nous trouvons pour que nous nous trouvons dans cette situation nous voulons construire le pays mais on ne peut pas construire sur le fondement on ne peut pas construire sur le même paradigme mais qui nous ont amené là où tu commis la question principale à faire ici c'est d'abord vider les contentieux du passé tout vider dans notre litige il y a un cas là tout mettre dans notre base il y a un sol déconstruisons l'ancienne maison construisons une nouvelle maison cette fois-ci sur des bonnes bases qui peuvent nous prendre deux siècles trois siècles mettons les fondamentaux en place assainissons notre mentalité reconstruisons notre monde tout ce n'est pas idéaux il y a bien tout ce n'est pas valeur il y a bien tout ce n'est pas vertu il y a bien tout ce n'est pas dans la base il y a ma longue parce que nous sommes nous nous sommes perdus nous sommes comme des chauves-souris ni chauds ni froids on n'aime pas le travail mais nous voulons profiter du fruit du travail nous ne voulons pas investir mais nous voulons quand même bénéficier des choses nous ne voulons pas nous sacrifier mais nous voulons vivre la gloire on est à un moment donné dans la contradiction de ce que nous faisons nous-mêmes un conflit perpétuel avec notre identité ce n'est pas possible donc bissemo rotolinguito évolué nous-mêmes tantôt nous ne voulons pas évoluer mais nous proclamons tous les jours le développement tantôt nous ne voulons pas travailler mais nous proclamons tous les jours la richesse et tous les jours l'opulence mais comment vous allez avoir l'opulence comment vous aurez la richesse si vous ne travaillez pas nos actions contrédisent tous les jours nos pensées tous les jours nos je veux dire nos paroles même pas nos pensées nos paroles ce que nous disons n'est pas ce que nous faisons et ce que nous faisons ce n'est pas ce que nous pensons nous sommes ailleurs on est dans plusieurs choses en même temps alors il faut à un moment donné dire qu'est-ce que nous voulons le que veut tout le que veut-t-on le que veut le peuple que veut un peuple les amis ce que nous 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 Alors, je me pose la question. Suivez le système belge, vous n'arrivez pas à le suivre. Qu'est-ce que vous faites ? Vous les attaquez, vous les insultez. Ok. Bon, suivez le système américain, vous ne voulez pas. Vous les attaquez, vous les insultez. Bon, le système anglais, vous n'aimez pas. Créer le vôtre, vous l'oubliez. Mais vous allez faire comment ? Vous allez faire comment ? Quand il faut s'excuser, on prend des exemples qui nous conviennent. Quand il faut nous assumer, on prend des exemples qui nous disculpent. Alors, dites-moi, si tout le monde peut s'excuser d'une faute, si tout le monde peut trouver qui accuser, mais alors, qui va être responsable de quoi ? Ça dit que Mbokanabiso est un modèle Oana. Donc, tu n'as pas toujours mis bébisat, tu n'as pas toujours bonga, il y a un Oana. À quel état, Tokutaki, lutte contre la corruption dans Mbokanabiso ? Parce que le fléau, où il y a cru, la Kamboka, principalement, il y a la corruption. Je veux dire, défaillance en moralité, il y a d'abord au premier plan. Mais corruption, détournement de déniés publics, méconnaissance, ma ignorance, il y a chose de tout le monde. Mbokanabiso, ce sont des anti-valeurs qui mettent le pays totalement nassé. Parce que si vous voulez détourer un pays, toucher la conscience, toucher la conscience nationale, mais surtout, toucher le système éducatif, c'est un système de pensée, c'est un système de pensée. On est foutu. Mais nous, nous avons laissé ça, nous avons entretenu la corruption. Au point que dans chaque famille au Congo, vous avez un corrupteur. Dans chaque famille au Congo, vous avez un détourneur. Dans chaque famille au Congo, vous avez un monsieur de la gabégie financière. Vous avez ça. Des acteurs valables. Il y a gabégie financière, bazar. Nous sommes d'une manière ou d'une autre bénéficiaires de fruits. Il y a corruption, il y a détournement. Chacun de nous fait de son mieux pour détourner le pays, d'une manière ou d'une autre. Il suffit qu'il ait un peu le pouvoir. Il prend tout ce qu'il y a de l'État à commissaire où il y a. Et donc, c'est comme ça. On confond la caisse publique, la poche à bateau, toujours la santé. Il y a tellement de choses, il ne faut pas comprendre rien. Maintenant que nous voulons mettre en place un système, quand vous êtes accusé, vous allez répondre à la justice. Ettenu Longondo, c'est un monsieur de l'huile de fesse. Mais c'est un très bon signal. Mais les gens n'en parleront pas. Oh non, il a la kappa, tu as côté Kuna, il a la kappa, tu as côté Kuna. Maintenant, vous avez un monsieur qui est en train de passer son temps en prison. Maintenant, on va aller voir est-ce qu'il est fautif, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il peut présenter ses moyens. Alors, on n'a quitté place par le but candidat président de la République. On n'a quitté. Nous, ressortissants d'eux, nous exigeons la liberté totale. C'est eux qui n'ont t'est. C'est ça la mauvaise foi des gens. Et ça, cet état d'esprit ne va pas nous aider. Parce que ce qui est faillu, parce que ce que j'ai entendu, c'est que tu as faillu des gens malheureusement haut placés, dans le circuit qu'il a faillu, des gens qui ont faillu. Ok, moi je vais bien. Mais je voudrais qu'on s'entende sur un point. Ce qui est à Bongo, ce qui est faillu de ce qu'on a encore dans le pouvoir, les gens vont se comporter exactement comme l'île de paix. C'est comporté quand Kabil est au pouvoir. Aujourd'hui, ce qui arrive à l'île de paix, c'est exactement d'une part, ce que l'île de paix faisait dans Kabila. Tout ce que Kabila faisait était mauvais. Tout ce que Kabila disait était mabé. Aujourd'hui, tout ce qui est fatigué aux yeux de certaines personnes est d'accord à mabé. Donc, l'île de paix, c'est en train de payer pour ce qu'elle a fait en son temps. On va dire ce que vous... On sait comme vous voulez, mais le principe reste le même. De la manière dont vous avez traité les gens, on vous traitera de la même façon. Si vous avez été intolérant avec les gens, on le sera avec vous. C'est comme ça, la nature est comme ça. Voilà pourquoi, au lieu de faire des débats comme ça, moi je vous invite à récréer une classe politique, à éduquer le peuple. Pour que le peuple aille, limite, il y a le président, il y a le devoir. Devoir, il y a le président, il y a le responsabilité, il n'y a pas le problème. Mais devant, il y a le peuple, il y a le responsabilité, il n'y a pas le problème. A l'époque, Maboumi Souda, le cabinet a un problème. Maboumi Souda, le cabinet a un problème. Aujourd'hui, les gens disent non, non, notre commission n'a pas fait citer. Mais le problème, c'est que nous, quand on le disait, à l'époque, on ne prenait pas en sérieux, quand on disait que non, on les a bangotés, ce n'est pas le président qui est à la base du meurtre d'un civil lorsque c'est un policier qui le tue. C'est le policier qui est responsable et la police nationale est responsable et il faudrait que dans un état, tu vas établir ma responsabilité. Mais maintenant, le problème, c'est que la vision d'un président détermine ce qu'il pense pour Maboukanaé. Aujourd'hui, la vision est claire. Contrairement à l'époque de Kabila. A l'époque de Kabila, tu tues un civil, on te laisse tomber, on te laisse partir. On te laisse, on t'amène dans une ferme, tu restes longtemps et puis après, on va danser au ligne. Mais aujourd'hui, ça a été prouvé. Tu commets une infraction, on t'arrête, on te condamne. C'est comme ça qu'un état évolue. Mais bien, vous êtes encore un peu porté dans ma grand-moussous. Maboukanaé, tellement ébélé, il faut que le bêle à Bato, il faut comprendre que Maboukanaé changeait moins mouké mouké. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Mais malheureusement, le trou, il est encore profond que les gens ne vont pas s'apercevoir que le trou est en train d'être vidé. Quand les gens parlent de Maboukanaé, de Maboukanaé, de Maboukanaé, ainsi de suite. Mais le travail qui est en train d'être fait maintenant, pour mon intention, il y a le gouvernement. Pour qu'il y ait ça, prier à Bouloukou. Parce que prier à Bouloukou, je vais qu'il y ait pour qu'il y ait des biens. Les gens disent, non, il faut reproduire. Ce n'est pas la seule et l'unique voie. Il faut dire aux gens la vérité. Ce n'est pas la seule et l'unique voie. Ça peut être la bonne, ça peut être la meilleure, mais ce n'est pas la seule. Autant on peut penser produire pour balancer le marché. Moi, je suis de cette école-là. Mais autant on peut aussi contraindre les opérateurs économiques de baisser le montant, de baisser leur prix. De baisser leur prix parce que ma prix n'a pas besoin de l'alliée en conformité à la loi T. Ils veulent en avoir un peu plus. Notre loi veut que marge et à bénéfice aient les 40%. Ça, c'est notre loi qui le dit. Marge et à bénéfice aient les 40%. Mais quand tu achètes un produit à 3 dollars, tu veux le vendre à 80 dollars, expliquez-moi au gagné combien. Lorsque toi, tu achètes un produit à la base à 2 dollars 0.5, mettons même 4 dollars 0.3, tu viens le vendre chez nous, ici au pays, à 80 dollars ou même à 60 dollars. Marge et à bénéfice n'est-ce à combien ? Alors que la loi congolaise dit marge et à bénéfice est qu'on peut dépasser 20%. Alors, si tu vous voulais aller au-delà de vos 20%, l'État peut dire non, non, monsieur, vous exagérez. Et ça, c'est le rôle de l'État. Donc, autant l'État peut construire autant l'État peut promouvoir agriculture, promouvoir à bénéfice autant il peut imposer le prix. Autant il peut imposer le prix. C'est pas qu'il dit 15 dollars, 10 dollars. Non, l'État est bon. Dans le ministère de l'économie, il y a toute une nomenclature de prix. On essaie de voir. Au téléphone, 15 dollars pour l'économie. Non, parce que il coûte au moins 9 dollars. Il y a un prix de la taxe, de l'impôt, de l'économie, de l'économie, et il y a autour 6 dollars. Voilà pourquoi dans l'économie, par exemple, 20 dollars. Parce que les bénéfices sont 5%, 6% ou 7%. Les claviers disent non, tu peux même aller à 28%, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. c'est des faibles. L'État protège un portateur pour pérenniser ce système navajo, évoluer. C'est pour la promue. Mais l'État protège en premier le peuple, qui est le consommateur final. Il le protège d'abord. C'est exactement ce que nous sommes en train de voir dans le monde. L'État est le maître de la terre. Ce sol appartient à l'État. Il n'y a pas de problème à l'État. Tu ne vas pas dire à l'État que l'État n'est pas un ordre. C'est faux et archi-faux. Sinon, il n'y a pas de problème alors que il n'y a pas de problème. Mais tu vas comprendre quand tu mets un enfant au monde, il ne t'appartient plus. Ça devient un individu, un citoyen. Il a tout le droit. Donc tu ne peux pas mettre la main sur lui ou le tuer parce que c'est ton fils. De la même manière, ce n'est pas parce que tu as acheté une maison que tu peux en disposer comme tu le veux. Dans des pays sérieux, tu ne construis pas comme toi tu penses construire. Tu construis selon les normes, selon le standard qui est là. Mais c'est ça aussi le rôle d'un État. Mais quelle est la mentalité que nous avons ? Cette mentalité, on a, non, l'État, on a un ordre, on a un ordre. Le kouta. Et là, parce que le kouta n'est pas l'État, il n'est pas l'animateur, il est négociateur. Mais ce qui est le kouta n'est pas l'homme d'État. Vous n'allez pas donner le kouta n'est pas l'animateur. Non, vous n'allez pas le faire. C'est quel État ou qui est l'État qui va tout le temps négocier avec les gens qu'on négocie ? Non, l'État ne négocie pas. L'État fixe le principe et cherche l'adhésion des gens point bas. La force, c'est vrai, elle, 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 bon, la force, d'une manière ou d'une autre, elle peut vous aider à atteindre un objectif. Mais la justice garde le principe. Nous devons garder le principe dans le modèle où il y en a. L'État n'est pas pas le transport. Il y a des gens les nassim qui ne sont pas les nassim. Les gens disent non, l'État, tu n'as pas vu ce n'est pas. Non, non, mon frère. Quand tu veux faire tes affaires à toi dans l'État, tu suis l'obligation où l'on a l'État. Ça, volonté, dans mon côté. Tu ne veux pas dire aux gens non, mon Dieu. Non, non, l'État, quand il a dit, il a dit. Donc, il faut que tu veux ça. autant l'État doit aider les gens. D'accord ? Autant l'État peut aider, autant l'État peut restreindre. La force reste à la loi. Mais malheureusement, les Congolais ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens. Il y a des gens qui ne sont pas que désormais nous sommes dans la moto, les passagers ne sont pas les gens. Il y a un chauffeur qui ne sont pas les gens. Le peuple lui-même ne dit pas question. Est-ce que l'État t'enit pas la moto ? Mais si l'État le fait, c'est pour toi. C'est pour te protéger, toi. L'État ne veut pas respecter la côte de la route. Il a violé la côte de la route. Et l'État ne veut pas la côte de la route et il a dit, c'est pas possible. Donc, l'État ne veut pas la loi du paradis avant de respecter le paradis. Non. L'État n'attend pas à paradiser un pays pour que les gens respectent la loi. Les gens commencent d'abord par respecter la loi et le paradis viendra après. Pourquoi t'as un paradis tant que tu m'as dit ? Il faut non l'État respecter le paradis et le paradis et le paradis sans respecter l'État n'est pas comme ça que ça se passe. Non, il faut éveiller les gens. Il faut communiquer, dire au peuple congolais entre l'État et l'État et l'État qui est après. C'est à nous de décider de respecter d'abord d'obéir à l'État. Les gens disent « Non, non, nous allons respecter la loi après que l'État ait fait des choses. Non, je ne paye pas des vignettes si on ne construit pas des routes. Tu vas d'abord qu'on paye les vignettes et on construit des routes après. Tu vas d'abord commencer par respecter la loi. Si tu respectes la loi, parce que la loi, on ne négocie pas. La loi, c'est la loi. Une fois qu'elle est là, elle est là. Montesquieu dit « Le problème, ce n'est pas d'aller demander dans un pays est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises lois. Non, c'est demander d'abord est-ce qu'on respecte les lois qui sont là ? » La loi, est-ce qu'elle doit respecter la loi ? C'est ainsi que nous, nous sommes en train de dire aux gens « Il est temps de faire respecter l'État, de faire respecter la loi. » C'est ça l'État, un État ordonné. Un État discipliné et en Gowanna. J'entends encore beaucoup de choses. Ce qu'il faudrait quand même le dire. J'entends encore beaucoup de choses. Les Kamborams, il faudrait en parler. Les Kamborams, les gens se plaignent beaucoup dans les Kamborams. Mais qu'est-ce qui se passe dans les Kamborams, l'État est défaillant. L'État ne sait pas communiquer dans les Kamborams, l'État ne sait pas communiquer. Pourtant, l'idée est à Rame et la idée est à Rame. Mais le problème, est-ce que l'État communique suffisamment ? Est-ce que ces gens-là qui sont censés faire communiquer pour la Rame, est-ce qu'ils en savent quelque chose ? Ils veulent maintenant pour le peuple communiquer à l'imposition. Et tout ce qui est imposé à un peuple, eh bien, eh tournaka ma bé. Eh tournaka ma bé. Avec votre histoire de démocratie, vos tchers à la con. Tout le monde parle, tout le monde raconte des choses, même quand ils ne sont pas au courant de la bonne information. Or, la question du Rame pouvait être bien faite. Ou bien faite. On allait bien expliquer au peuple congolais « T'as la Rame utilité dans mon Ango ». Moi, je ne suis pas payé pour aller expliquer la question des Rames. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Parce que ceux qui pour moi, ils sont prêts à donner de l'argent dans la RFI, dans la France 24, dans la France 24, pour qu'ils passent à la bonne communication dans mon Ango. Et ce n'est pas à moi de venir vous expliquer « Rame, moi je n'en parle pas ». L'État doit sortir l'argent pour communiquer sur la question. Sinon, le peuple va continuer à refuser. Et plus le peuple refuse, un seul homme est instruqué dans tout ça. C'est le président Félix Tshisekédi. Il y a tout le monde qui a été touché dans ma Cambo. C'est le président Fachi. Alors, je ne sais pas. Si vous avez dit que nous, le président de la République ne servait pas et qu'il n'y a pas de la notoriété dans le sondage. Mais, il y a dit que nous, 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 on met deux moyens pour communiquer en avant. Et là, dans la communication, communication, on a axé dans la recherche et l'adhésion. Il faut que la communication ait recherché et l'adhésion et l'adhésion. Et dans la recherche et l'adhésion, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est de désarmer vos détracteurs. désarmer vos détracteurs et l'on va vous dire toutes les raisons possibles pour qu'il n'y a pas de détourir dans la communication. Il y a une idéologie. Deuxième chose, les Alli, qu'on convaincre le bateau. Donc, vous avez vu le type de communication. Tout ça, il y a un cadre de l'adhésion et l'adhésion. Parce que le silence des gens peut, pardon, être aussi une adhésion, une sorte d'adhésion. Parce que ceux qui ont attaqué le bateau sont les raisons pour qu'il n'y a pas de détourir. Pour qu'il n'y a pas de détourir. Pour qu'il n'y a pas de détourir. Ce qui est le bateau est facile à convaincre. Vous avez gagné la chose. Parce que sur 12 millions d'habitants, vous obtenez le silence, l'accord. Il y a 5 millions que vous avez gagné. Les gens vont dire mais comment ? Oui, oui, oui. Si vous gagnez 5 millions de personnes commis pour Bino sur 12, vous avez gagné. Élargement. Parce que 7 millions Boko Bunda non pas pour les convaincre mais pour les désarmer. Et si vous réussissez à désarmer dans les 7 millions au Éthicali, vous désarmez 4 millions au Éthicali 3. Désarmer 4 millions ça veut dire quoi ? Qu'on va pêcher, Bango va discuter. Ils n'auront plus de débats à faire. Ils seront sujets à ma conscience à Bango. Ils ne pourront plus en parler. Et Boko Bunda a 3 millions. 3 millions ça ne représente rien. 3 millions ça ne représente absolument rien. Votre action est passée et le sondage, votre sondage gagne. Le chef n'est pas touché la sondage d'Abinou. Il nous va faire évoluer et c'est comme ça qu'on fait toujours. Tous les pays du monde utilisent la même méthodologie. Nous allons dans la logique qui recherche l'adhésion à un peuple. Une bonne partie est d'accord avec nous. Une autre partie est un peu négligée. Notre action passe et le chef de l'État n'est pas dérangé. Il faut toujours, comme le disait Napoléon Bonamparte, faire toutes les actions au nom du peuple. Même si ce n'est pas pour ce peuple-là. Mais faites-le en son nom. Que le peuple se retrouve dans ce que vous voulez faire. Pourquoi les gens n'ont pas du mal à payer ma vignette dans certains pays ? Mais c'est parce que l'État leur a dit « Nous avons foutu une vignette et nous avons foutu une vignette. » Même si en réalité tout l'argent que les gens payent et nous avons à la vignette forcément, mais au moins les gens se disent « Oui, on va créer les routes. » Et donc je paye ma vignette parce que je vais bien rouler. Mais il faut une pédagogie. Mais ces gens-là ne le font pas malheureusement. Ils ne le font pas. Je le dis encore la question est à Ram et d'autres touchés présidents à sondages naïés. Aujourd'hui, ceux qui font sondages à présidents de l'Afrique sont à Ram au moins 80% des gens sont contre ce qu'ils font. Non seulement pour Ram et d'autres mais le problème est à Ram et d'autres communication est évatée avant. Les gens ne savent pas pourquoi ils ont créé la vignette. Mais il faut leur dire. Oh non, c'est déjà la communication. Vous ne l'avez pas fait. La communication c'est comme la sécurité aujourd'hui. On ne peut pas blaguer avec la sécurité autant on ne peut pas blaguer avec la communication. La com ça tue, la com ça élève. Mais il y a un autre élément. C'est cet élément où un policier qui a tué par inadvertance dit-on le colonel. Mais vous voyez tout ce que j'ai toujours dit c'est un solo. la formation. Formation, formation, recrutement, traitement, et dans la pilier, il y a l'autre qui est tout ça. Quel est le type de police que nous voulons avoir? Quel est le type de policier que nous voulons avoir? En termes de formation, il doit être qui? En termes de recrutement, nous le puisons où? Comment voulons-nous les traiter? C'est comme ça que nous voulons. Nous sommes des photos mais nous ne voulons pas. Les policiers ont des gâchettes faciles. Est-ce que vous voyez que les policiers ont des ébellés? Je vous le dis, pas tous, mais ébellés. Aujourd'hui, il y a une arme, une panziarme, un papa, papa, un dépiaissé, un pétier, un bandé, un jonguissé. Il y a un film. Il y a un film qui est un film qui est un film. Il y a un film. Aujourd'hui, il y a une arme un dépiaissé, un bandé, un bandé. On a comme l'impression qu'il y a des gens qui ne savent que tirer caca. à bête à caca, et à biment. Non, mais attendez. A Sénissé, la police, s'il vous plaît. A Sénissé, c'est un lieu noble. Il y a des policiers nobles que je connais dans ce pays. A Zali. Mais vous pouvez faire encore mieux. Moi, j'ai rencontré des policiers qui ne connaissent pas la loi. Pourtant, avec OPJ. Mais il y a un petit côté, il t'entend et il comprend absolument rien. Lui-même ne comprend pas. mais il y a des policiers qui sont dans la police. Il y a un major qui a déshabillé une fille. Dans le monde, il y a un major qui a déshabillé une fille. Présumé, présumé. Il y a un autre qui est là. Il y a un autre. Est-ce que vous imaginez ça ? Major, Major, Major. Il y a un autre qui est un autre qui est dans le monde. Major, Major. La personne, il y a un autre qui est à Zali. Il y a un autre. Le loup ne se mange pas entre eux. Il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un major qui est à Kinshasa. Il y a un jeune qui est à Kinshasa. Déshabillé. Mais quel droit il le fait ? Il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre. Comment vous pouvez imaginer le remodel WANA ? Comment vous pouvez imaginer un Major qui déshabille une jeune fille ? Est-ce que vous vous dites mais c'est scandaleux ? Mais bon, c'est normal, ça passe. Il sera protégé par son supérieur. Bon, il va être protégé. Non, mais dans des pays sérieux, le Major qui a fait ça, mais on t'arrête. Mais on t'arrête et mon ton lieu même plaque. En principe, tu ne peux plus exercer. C'est fini, on te remercie. Mais bon, c'est compliqué. Espérons que ça va aller. Voilà pourquoi je dis que c'est à nous de décider ce que nous voulons. Il y a des photos qui sont des photos pour qu'il y ait évolué. Il y a des photos pour qu'il y ait évolué. Il y a des collaborateurs et chefs de l'État. Il y a des collaborateurs à faire mieux. Mais que le Président lui aussi comprenne. C'est important que le chef de l'État comprenne que le problème il y a une inefficacité des collaborateurs que ce soit dans le gouvernement que ce soit dans le cabinet. Surtout dans le gouvernement, il y a beaucoup d'inefficaces, beaucoup d'inefficaces. Au chef de l'État, il y a des gens qui sont vendus au talib, dans le ministère, on comprend que tout ça est inefficace et tout ça est belé dans le gouvernement. Soit-on dit un warrior. vous n'avez aucune idée. Des hommes inefficaces, très inefficaces même. Mais malheureusement, ils sont là, ministres, ils sont là, ils continuent à travailler. Tant que ça ne dérange personne, tant que ça n'embête personne, qu'il y a des gens. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air de ça. Est-ce que tout ? Je suis le Président, il y a des gens qui viennent et qui ces gens très nascent. Avant que vous voulez faire, moi ne vous remercie. Je ne vous remercie. Je ne vous remercie. Je vous remercie. Notre ma part, c'est que je ne vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de numéro, numéro 938, avenue Maurice, à New York. Adresse, il y a entrepôt 1240, avenir Andol, dans les banques. Là, il y a des commandes à côté, mais si il y a un coca ouca, mon goût, il m'a foutu un bilan. Et il y a un coca là-bas au canaïau. Expansion des invoices Maman Matthieu, pourquoi v'en pour Religion ? J'emperelle. Ton cà éventuè. Je vous le conseille, et je vous le conseille ce que dis시�won. Ma mortfront est là-bas. Evo Taylor apprend cela en Afrique. Ce n'est pas déjà considérée, car vous ne pourriez pas direermanesque . Si on dirait une maman, en fin, il y en avait l'air de la l'alcool n'avait pas vu l'air l'alcool n'avait pas la l'alcool n'avait pas vu l'air eu le cortex ais alors qu'elle s'accroche donc se fait qu'elle s'accroche cette l'alcool n'avait pas le riz et qu'elle s'accroche la Kerry le cortex c'est trop le cortex ce qu'il s'accroche il s'accroche c'est pas duughter Tu te le dis pas? Tu as mis en train de te faire Tu n'as pas vu faire Tu te le dis pas? Tu te le dis pas? Je ne le dis pas Voilà pour la korea Pourquoi je n'ai pas vu? Tu as besoin de toi Pourquoi ne vous comprenne pas? Pourquoi? Pourquoi m'a dit que tu ne m'as pas vu? Pourquoi? Pourquoi y'on a la korea Qui est la korea Pourquoi y'a qu'il fait La korea La korea La korea C'est parti ! C'est parti !